Donc aujourd'hui un petit enseignement sur les principes de fonction d'autorité. Donc un enseignement important parce que c'est un enseignement je pense comme un fondement aussi pour bâtir, pour bâtir l'assemblée, pour bâtir l'église victorieuse que Dieu veut, pour pouvoir amener la conquête, la volonté du Seigneur sur la terre comme c'est déjà accompli au ciel. Donc les principes de fonction d'autorité. Beaucoup disent, j'ai entendu dire, non il n'y a plus de fonction, il n'y a même plus de ministère, on a tous maintenant de la connaissance, on n'enseigne même plus son frère ou sa soeur, puisqu'on a tous l'esprit de Dieu en nous. Donc on fait un petit peu ce qu'on veut, on enseigne un petit peu ce qu'on veut, puis finalement ça donne des, moi j'ai vu le fruit de ces groupes là, ça donne un fruit où il n'y a pas une construction, il n'y a pas une vision de conquête de la société, où on n'arrive pas à être la lumière du monde et arriver à être un pour pouvoir aller dans un objectif commun. Et donc on va voir pourquoi on a besoin d'être un, pourquoi on a besoin de ces fonctions d'autorité pour arriver à driver une vision. Donc Galate 3, verset 27 jusqu'à 29. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc, il n'y a plus ni homme, ni femme. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il nous dit ce passage ? Il ne nous dit pas qu'il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Il nous dit que spirituellement, on a le même potentiel, le même accès et la même valeur. Il n'y a pas quelqu'un qui va être au-dessus d'une stature hiérarchique au niveau de la valeur et du cœur de Dieu pour la personne. Maintenant, est-ce que ce passage, il veut dire que Dieu a annulé le principe de fonction ? Non, la femme reste une femme et sa fonction d'enfanté, ce n'est pas celle qui est la fonction du mari. De même, au niveau de l'exercice physique, comme le dit la Bible, de même de tout un tas de choses, il y a des gènes, il y a des hormones, les deux ne sont pas constitués de la même manière, ils sont constitués pour une fonction, un but. Et donc, Dieu a établi des principes d'autorité, il a établi que l'homme serait le chef, serait l'autorité de son foyer, et il aurait une autorité sur la femme, sur sa maison, une responsabilité. Et on trouve ça en corrélation avec le cœur de Dieu qui se révèle à travers sa création, à travers la nature. Et on voit que les femmes qui sont enceintes, les femelles dans la nature, sont souvent vulnérables à ce moment-là, parce qu'elles sont dans un moment où leur corps demande des réserves pour pouvoir enfanter, ou alors à protéger le petit, à l'allaiter. Et c'est souvent le mâle qui va partir chasser, protéger un petit peu son territoire. Donc il y a encore des principes de fonction qui sont là naturellement. Et bien que, spirituellement, on ait le même potentiel d'accès, au niveau des fonctions dans la matière, il y a des fonctions qui sont différentes. Puisqu'on n'est pas encore pleinement régénéré dans cette nouvelle stature, le ciel ne s'est pas encore pleinement incarné dans toute la dimension de notre être. Donc il y a encore besoin de tuteurs jusqu'à ce qu'on arrive à cette maturité, à cette perfection en Christ. Éphésiens 5, verset 22 Femmes, soyez soumises, donc respectez l'autorité de vos maris comme au Seigneur. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef, donc l'autorité de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc les gens qui disent qu'il n'y a plus de fonction d'autorité, ils annulent déjà le cœur de Dieu, parce que s'il n'y a plus de fonction d'autorité, alors Dieu n'est pas ton autorité à toi non plus. Dieu a voulu un principe d'autorité, de sphère d'autorité, de sphère de responsabilité, et on ne peut pas porter tous la même sphère de responsabilité. On peut voir le cœur de Dieu, donc on va dire c'est l'ancienne alliance, mais l'ancienne alliance c'est l'ombre d'une réalité à venir. On était dans l'ombre, maintenant on est dans une réalité des choses, mais ça nous manifestait une ombre du cœur de Dieu, de la direction que Dieu voulait prendre pour bâtir son Église. Et on voit Moïse dans l'Exode 18-25, Moïse choisit des hommes capables parmi toute Israël, et il les établit chef du peuple, chef de mille, chef de cent, chef de cinquante, chef de dix, et il jugeait le peuple en tout temps, et il portait devant Moïse les affaires difficiles, et il prononçait eux-mêmes sur toutes les petites causes, et il se prononçait sur toutes les petites causes. Donc le cœur de Dieu, aujourd'hui, la doctrine qui dit qu'on n'a pas besoin de fonction d'autorité, dirait que tout le monde est son propre Moïse, donc tout le monde est un propre lead de la vision de Dieu, et finalement il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de corrélation. Et si vous regardez, par exemple, dans la musique, s'il n'y a pas quelqu'un qui va un petit peu l'idée par un instrument, qui va être un peu le chef d'orchestre pour regrouper toute une symphonie musicale, il n'y a pas un principe d'ordre, un principe de paix, un principe d'harmonie de toutes ces choses, et chacun fait son propre truc et son propre chef. Donc voilà, une armée qui est dispersée, une armée où tout le monde est général, finalement, il n'y a pas de cohésion de groupe, et chacun n'a pas pris sa stature, sa fonction. Donc je vais encore développer là-dessus, pour bien ancrer les choses. Donc on peut voir que même chez les anges, même au ciel, même dans le cœur de Dieu, dans sa création, chez les anges, il y a des sphères d'autorité. Apocalypse 17, 12, versets 7 et 9 « Et il eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Donc il y avait des anges qui étaient sous la sphère d'autorité de Satan, et il y avait des anges qui étaient aussi sous la sphère d'autorité de Michel, Michel et ses anges. Donc Dieu, l'éternel désarmé, a établi des principes et des fonctions d'autorité. Donc chez les anges, il y avait des séraphins, des chérubins, chacun était créé pour une fonction, et même Lucifer, avant de chuter, il y avait des luttes, il y avait tout un tas de choses qui étaient préparées pour lui, des fonctions, l'adoration, tout ce qui était sous son autorité, tout ce qui lui avait été confié. Maintenant, il est sorti de sa sphère d'autorité, il a voulu s'élever et être son propre Dieu, sans l'autorité de Christ. Donc, on est l'armée de Christ, psaume 46, verset 6, Donc, l'éternel désarmé, Dieu est l'éternel désarmé. De Timothée 2, verset 2 Il rejoint encore cette notion d'armée, cette notion de soldat, et on voit que Paul, dans la Bible, il avait une autorité pour établir les choses, pour poser des fondements, Pierre avait une autorité pour poser les fondements de l'Église, et Paul enseigne à ce qu'il a formé, justement, de limiter, limiter ses voies, de positionner les choses comme lui, il les a positionnées. Donc, 1 Pierre 5, verset 2 Paissez le troupeau de Dieu, qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominants sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. C'est-à-dire que le rôle des ministères, c'est service, ça ne veut pas dire de dominer dans le sens d'écraser, mais en fait, on est censé révéler le cœur du Père, on est censé être comme des Pères, pour des gens qui sont en cheminement spirituel, de pouvoir manger de la nourriture de plus en plus solide, et d'arriver à une stature, où ils peuvent commencer à être envoyés, dans le champ missionnaire, pour aller en conquête, et former aussi d'autres disciples, ou être libérés, juste dans les fonctions d'autorité, dans ce qui leur est assigné. Donc le rôle des ministères, c'est d'être comme des Pères, des repères, pour pouvoir lider les gens, pour pouvoir lider une vision, pour pouvoir construire ensemble, selon le cœur de Dieu. Donc il faut veiller justement, à rester positionné, sous l'autorité de l'Esprit, parce que la Bible, elle dit, le Seigneur c'est l'Esprit, il dira même, je bâtirai mon Église, donc ça veut dire, c'est pas nous qui décidons de s'attribuer des fonctions, c'est pas nous qui décidons comment fonctionner, quelle position, quel poste prendre, la manière d'opérer, mais c'est ce que Dieu, il va nous dire, et Dieu, il est un Dieu d'équipe, il est un Dieu de communion, la prière de Jésus, c'est qu'on soit un, comme il était un avec le Père, donc il cherche une unité, mais cette unité, elle est dans son amour, dans son esprit, et pas dans des compromis, ou des associations humaines. Donc Dieu veut une équipe. Donc Dieu bâtit son Église. Donc Dieu bâtit son Église. Matthieu 16, verset 17, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc Dieu dit, je bâtirai. C'est lui qui bâtit, c'est lui qui a l'ordonnance des choses, c'est lui qui est l'autorité, c'est lui qui est souverain, c'est lui qui est seigneur. Matthieu 25, verset 14 et 15, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs, et leur remis ses biens, et leur donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit aussitôt. Donc Dieu nous confie justement la gestion des choses, et il nous remet selon la capacité, selon le potentiel, selon là où on en est dans notre marche, et ce qui va nous être bénéfique. Si vous regardez la parabole des talents, si on a deux talents, mais qu'on n'est pas capable de faire fructifier ces deux talents, qu'on les enterre, si jamais on n'est pas apte, il ne va pas nous multiplier, et bien que le potentiel Christ soit là, le potentiel pour notre vie, si à la mesure de marche où on en est, on ne fait pas ce que Dieu nous demande, il n'est pas Seigneur, il ne va pas libérer le plein potentiel de notre destinée, parce que c'est un peu comme si on confie un million d'euros à quelqu'un qui ne peut pas porter cette sphère d'autorité, qui n'est pas capable déjà, avec les dix mille euros, de gérer comme il faut les choses, et qui gaspille, ou qui s'endette, ou qui a des problèmes avec ces choses-là, on ne peut pas lui confier plus. Et malgré qu'au ciel, ce soit déjà tout ouvert, son potentiel, et bien dans la matière, Dieu le distille, dans l'apprentissage, dans la marche, parce qu'il ne se repend pas de ses dons, ni de son appel, donc ça veut dire qu'une fois qu'on est arrivé à une stature, où on en est, si ce un million, il nous fait aller dans le décor, si cette onction nouvelle qui nous fait voir les signes, les miracles, les prodiges, nous amène à sortir de sa grâce, et à être notre propre autorité, ou à faire nous-mêmes les choses, et bien on part dans le décor. Donc Dieu est un Dieu qui éduque, le mot disciple, c'est une notion d'étudiant, donc Dieu veut être en train de nous éduquer, à pouvoir être mature, à pouvoir arriver à la stature, au potentiel où il ne veut, et Dieu est un Dieu, encore une fois, d'équipe, et on ne porte pas tous la même sphère d'autorité, la même sphère de talent en esprit. Et Dieu bâtit son église comme ça, c'est-à-dire que de deux apôtres, parce que Dieu n'a pas enlevé les fonctions ministérielles pour équiper les saints, de deux apôtres, tous n'ont pas la même autorité, tous n'ont pas la même optique pour Dieu, peut-être qu'il y a un apôtre qui va être envoyé pour une ville, pour amener une conquête au niveau de la ville, une création au niveau de la ville, un fondement au niveau de la ville, d'autres, ils vont avoir une sphère d'autorité plus large, régionale, au niveau national, ou au niveau international. Je lisais un livre d'Eddie Baker, quand Dieu lui a dit qu'il lui donnait le Mozambique, quand elle est allée s'installer avec son mari au Mozambique, ils ont posé le pied, ils ont commencé une œuvre au Mozambique, et là, des gens qui étaient sensibles à l'esprit, je crois que c'est une centaine de pasteurs, même plus, qui ont reçu de Dieu, en fait, d'aller se mettre sous son autorité, parce que c'était elle qui avait la sphère d'autorité pour la nation au niveau apostolique pour bâtir. Et maintenant, les politiques, les consuls sur les choix, voilà, ils ont révolutionné le Mozambique, dans le ministère, où ils ont implanté, il y a eu à peu près 80 résurrections, mais Dieu est un Dieu d'équipe, ça ne veut pas dire qu'à un moment, je suis soldat dans la marche, je ne vais pas progresser et prendre de la maturité, prendre du corps pour arriver à la finalité où Dieu me veut. Il faut savoir que les fonctions, elles vont aussi avec une notion de mort à soi, dans le sens où Dieu, il a préconnu d'avance l'acceptation des choix et le oui dans l'éternité, le amen, jusqu'où les gens, ils pouvaient porter justement ce qu'ils ont qu'ils avaient accepté de porter sur leur vie, sur leurs épaules, comme fardeau de mort à soi et la mort à soi aussi, plus on va diminuer et plus lui va croître, c'est ce que la Bible dit, c'est ça qui va aussi manifester l'onction, l'autorité autour de nous, donc il y a une marche d'obéissance et cette marche d'obéissance, c'est une mort à soi, c'est pour ça que je disais l'orgueil, le piège de l'orgueil, l'orgueil c'est quoi ? L'orgueil c'est comme Pierre, c'est repasser devant Jésus, c'est sortir d'une position, d'une sphère d'autorité qui ne nous est pas assignée pour faire depuis notre humanité et le fait d'obéir en fait ça va faire mourir cette nature et petit à petit aussi dans la mort à soi on va commencer justement à incarner une nouvelle dimension, moins de nous, plus de lui et on va voir cette gloire rayonner. Donc, l'orgueil c'est un piège, l'Ésaïe 14,12 te voilà tombé du ciel astre brillant fils de l'aurore tu as battu à terre toi le vainqueur des nations tu disais en ton coeur je monterai au ciel j'élèverai mon trône donc j'aurai une position une sphère d'autorité différente au dessus des étoiles de Dieu je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion et je monterai sur le sommet des nuées je serai semblable au très haut donc l'humilité c'est l'obéissance c'est l'obéissance ça va se passer dans la marche et si on est fidèle à la stature où on en est il va nous en donner davantage Philippiens 2,7 mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes en ayant paru comme un simple homme il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix donc par un manque de positionnement un manque de connaissance identitaire on peut sortir de notre plan de tout ce qui a été accompli par Dieu à la croix et de notre mandat imaginez une entreprise on va dire ouais mais une entreprise c'est un système pyramidal et bien tout à l'heure on a vu qu'il n'y avait plus ni juif ni grec esclave ni libre et bien dans le coeur de Dieu il n'y a plus cette notion de différence de valeur c'est à dire que nous si on bâtit dans un modèle égyptien par exemple on va dire le chef d'entreprise il va gagner 15 000 euros et puis ainsi de suite on va faire des étages et puis le commercial 5000 et puis arriver à l'ouvrier de production il va gagner le SMIC et bien dans le coeur de Dieu en fait tout ça c'est vissé et on est au même à la même échelle de valeur seulement on a des fonctions différentes c'est à dire que l'ouvrier de production il ne peut pas être le leader de la vision de l'entreprise si je mets un commercial à la place du comptable ça va aussi donner du grand n'importe quoi et en fait il faut savoir qui on est aussi il faut être guéri dans ces blessures donc c'est un travail aussi sur nous-mêmes et laisser le Seigneur opérer pour pouvoir être à la position à la stature et au mandat où Dieu nous veut parce que Dieu il veut bâtir son église il veut bâtir une équipe et disperser une armée qui est dispersée qui va tirer chacun de son côté elle ne fait pas beaucoup de dégâts alors qu'on est censé vraiment amener en corporatif des changements au niveau de la société d'amener une conquête il y en a qui disent oui mais la forêt elle brûle elle va brûler moi je suis plutôt dans l'optique que si je peux mettre mon verre d'eau et puis si on est saint ou si on est mille à pouvoir à un moment décider de mettre un verre d'eau à un endroit ça va éteindre le feu à un endroit et moi je vais être trouvé en train de faire tout mon possible quand Dieu décidera de me reprendre pour pouvoir amener une notion de conquête donc voilà Dieu est un Dieu d'ordre Dieu est un Dieu de fonction d'autorité il y a des gens qui ont une autorité si vous regardez Andrés Bissonny comme évangéliste il a une sphère d'autorité de révélation s'il y a quelque chose à bâtir avec lui il sera une fonction d'autorité pour les autres évangélistes il a une autorité pour l'évangélisation pour les nations il y en a qui vont avoir pour un pays pour un territoire il y en a qui vont avoir une notion apostolique pour les nations mais Dieu est un Dieu qui amène qui travaille en équipe et c'est pas parce que la personne a 40 ans de ministère c'est surtout quelle est l'onction qui est sur la personne le mandat pour pouvoir avoir le grade et la sphère d'autorité moi j'ai vu au début de ma conversion je savais que j'avais un appel apostolique mais quand il y en a qui arrivaient je sentais que l'onction leur sphère d'autorité est différente de la mienne beaucoup plus avec une stature beaucoup plus puissante et donc j'avais aucun mal à respecter leur principe d'autorité et à me soumettre à me remettre pour être propulsé donc voilà Dieu est un Dieu qui travaille des fonctions d'autorité et quelle est la mesure de foi qui nous est impartie pour pouvoir avancer il ne faut pas dépasser sa mesure de foi au jour d'aujourd'hui il y a des gens qui ont une foi de fou c'est un don de Dieu ça se met aussi pendant la marche mais il y en a qui décident de donner leur vie d'aller en Irak et de tout lâcher famille, amis et de risquer d'être torturé pour l'évangile j'ai déjà lâché beaucoup de choses mais dans la mort à moi je ne porte pas encore une sphère d'autorité de cette manière c'est aussi la grâce de Dieu mais la grâce de Dieu elle va toujours nous éduquer dans un cheminement de mort à soi donc Dieu il sait déjà ce que les personnes ont accepté de mourir tout au long de leur vie pour le plan de Dieu comme je disais une personne récemment il y a un témoignage dans un livre que j'ai lu des missionnaires et ils se font séquestrer ils se font voilà il y a des tortures il y a des choses difficiles qui se passent et pourtant ils avaient tout lâché pour servir Dieu ce couple était blessé et demandait à Dieu mais pourquoi tu as permis de faire ça alors qu'on a tout lâché on te suivait et Dieu a posé cette question à la femme elle a dit mais si c'était le moyen que je voulais pour toucher ces personnes pour leur annoncer l'évangile est-ce que tu n'aurais pas dit oui et là la personne a une guérison parce que Dieu il savait d'avance son oui dans l'éternité et effectivement elle aurait dit oui et il leur a prêché l'évangile pendant ces scènes un peu difficiles donc voilà il y a une notion qui va avec la mort à soi et quand on ne peut plus porter c'est Dieu qui porte mais Dieu est un Dieu d'or Dieu est un Dieu de sphère d'autorité on ne peut pas tous être Moïse à la fois il y en a peut-être combien qu'on dit mais pourquoi ce n'est pas moi qui porte ce bâton d'autorité qui vais sur la montagne qui ci, qui ça mais ça, ça ne part pas du cœur de Dieu une telle attitude c'est plutôt quelle est ma place comment je vais fonctionner comment je vais avancer pour bâtir puisque Dieu veut bâtir son église voilà j'espère que ça vous a un petit peu parlé que ça vous a aidé à comprendre certaines notions en tout cas bénédiction à vous et je prie aussi que Dieu vous parle sur justement dans quelle équipe dans quelle famille Dieu est l'éternel des armées dans quel corps d'armée Dieu veut avancer parce que il y a des ministères apostoliques au niveau entrepreneurial au niveau de conquête des territoires de l'évangélisation au niveau de l'église voilà donc que Dieu parle en tout cas nous on est en train de bâtir un réseau le réseau OBSLAM justement dans une vision de conquête d'influence de la société de libérer les ministères et de faire des écoles de formation et de libération pour envoyer des disciples partout dans le monde et dans leur domaine d'activité pour libérer le corps donc si cette vision vous parle si vous pouvez nous contacter si vous avez un groupe si vous avez le désir de former l'assemblée si vous vous demandez de rejoindre une équipe voilà bénédiction shalom et merci Seigneur de déverser ta grâce merci Seigneur de parler merci Seigneur d'enlever voilà tous les liens tous les préjugés afin qu'on juge comme toi tu veux juger c'est à dire qu'on juge spirituellement et plus selon la vue plus selon le jeune âge de la personne plus selon les critères humains Seigneur mais seulement qu'on se saisisse des réalités par la foi parce que toi tu es un dieu où ta folie elle est plus sage que la sagesse des hommes alors Seigneur pas notre volonté mais la tienne Seigneur que tu puisses libérer Seigneur ce vent de révélation ce vent prophétique Seigneur sur la France et puis sur toutes les personnes qui vont pouvoir comprendre ce message merci pour ta grâce merci pour ton amour merci pour ton alliance parce que tu es un dieu d'alliance alors Seigneur merci d'amener les alliances Seigneur qui viennent du ciel les alliances que tu as voulu merci de convaincre c'est toi qui convainc voilà à bientôt oh 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 Sous-titrage ST' 501